Ça c'est le local audition, et pour l'entretien les avocats aussi. Après 32 ans d'implantation rue Jean-Villard, la gendarmerie de Saint-Martin-de-Valgalg a été transférée dans des locaux tout neufs, avenue Marcel-Paul. La première levée des couleurs s'est déroulée le 14 février, en présence de nombreuses personnalités et de nombreux habitants de la commune. Nouvelle implantation, nouvelle brigade, beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus grande, 280 m² au lieu de 180 m². Des bureaux beaucoup plus spacieux, un coin même pour les personnes mises en cause, qui sont vraiment isolées et en retrait. Les logements dignes de ce nom, c'est le top pour tout le monde, tant pour les gendarmes que pour leur famille. Comme je dis, un gendarme qui est bien dans sa tête, il est bien dans son travail. Huit militaires sont installés à la caserne de Saint-Martin, qui couvre six communes. Saint-Martin, Saint-Julien-les-Rosiers, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Paul-la-Coste, Sandrasse et Soustelles, soit 10 916 habitants. A savoir que l'ancien bâtiment sera réhabilité en logements sociaux, puisque racheté par l'Office public de l'Habitat de l'Aglo, logis Cévenol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada